bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour un haul action mais essentiellement nose oui encore action je cherchais quelques trucs j'en ai trouvé certains mais pas tout enfin bref et essentiellement du nose c'est parti on va commencer par action puisqu'il n'y a pas grand chose mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé acheté forcément c'est parti pour commencer j'ai pris ces genres de boîtes là transparente ça c'est super bien quand vous avez des grands tiroirs vous savez style les meubles ikéa là je ne connais pas les noms et vous pouvez organiser vos tiroirs à la base c'est pour la cuisine mais moi je les pris justement pour mettre devant mettre les petits ustensiles qu'on se sert tout le temps un pliloire ça parce que j'ai vu des pots sur le côté c'est chiant donc voilà ça j'ai pris ceci pour mettre juste devant et puis piocher mes petits ustensiles qu'on utilise je ne connais pas les prix mais c'est pas très cher et sont transparents et il ya différentes tailles où je j'ai pris ça ensuite pas toujours pour ranger j'ai pris ces petites boîtes là toutes fines l'appareil c'est pas très cher comme ça on peut les empiler et on voit ce qu'il ya dedans j'ai également pris ces petites boxe là vous savez c'est des boîtes qu'on empile j'en ai déjà et je voudrais faire un arrangement justement à empiler comme ça sur mon petit bureau des choses que j'utilise tout le temps d'essentiement des tamponnages enfin voilà je ne sais pas trop encore mais j'en ai repris deux comme ceci bon pareil c'est pas très cher ce truc là et c'est bien bien pratique parce qu'on met dedans et on empile et on en remet dedans et on empile on empile je trouve ça sympa petite étiquette là et hop on s'est tué ce que l'on a dedans pour continuer ben finalement j'ai craqué alors c'est pas mon fort ces machines là j'en ai essentiellement de huyard memory keeper c'est des planches pour faire les enveloppes et tout ça et tout le toin toin je n'ai vendu beaucoup parce que ça me saoule je n'arrivais pas les faire fonctionner je préfère faire ça pouf pouf sans mesure machin les faire j'ai un peu de mal enfin bref mais je me suis dit j'ai pris ça pas forcément pour faire des boîtes si on peut faire des boîtes pas forcément des boîtes à explosion parce que je n'aime pas trop celles-ci qui sont proposées avec ce qu'ils appellent ça box maker mais je me dis elle n'est pas grande et moi j'ai la grande plage de rainures j'ai la petite et la grande et je me dis pour faire les plis ça peut être sympa surtout pour le prix c'est même pas 4 euros il ya le piloir ça fera ce que ça fera ça tout le monde la connaît jeudi pourquoi pas aller j'apprends au pire si j'utilise vraiment pas je l'offrirai ou la vendre et j'ai trouvé enfin alors je sais pas tous pris j'ai tous feuilletés les stickers boules alors ils sont trop joli en sachant que ceux ci vous pouvez les ancrer ils sont en papier donc ils sont pas recouverts d'espèces de plastique la de glossy et ils sont super joli vraiment préféré c'est celui là c'est le vert les autres il y avait quelqu'un qui me plaisait dedans mais j'ai pas pris vous avez des feuillages et c'est des stickers mat enfin et ils sont trop joli alors vous avez du blanc mais rien ne vous empêche d'ancrer et ça passe ça fera pas trop moche les feuilles elles sont super jolie il y a des choses qu'on peut bah il ya des sentiments certes en anglais il ya des choses qu'on peut récupérer il est superbe cela moins de deux euros regardez moi ces fleurs là trop trop joli même ça on fait on découpe moi j'adore découper ça me dérange pas ça peut être sympa ou à colorier et regardez moi ces petites fleurs je crois que c'est dépensé si je ne raconte pas de bêtises il est super chouette les petits zozoïs là elles sont trop beau moi j'aime bien je le trouve bon après faut aimer ce style là mais bon il ya plein de choses qu'on peut récupérer mais les fleurs elles sont trop trop belles ça peut vous servir sur la carterie dans l'art journal sur tous les projets les albums et ça il ya ces petits papillons voilà je le trouve très très bien il ya des feuilles de coloriage je suis contente c'est celui là que je préfère ensuite ils ont forcément ça vous le savez aussi des nouveaux stickers vous savez que moi je les scanne parce que je n'aime pas le côté glossy mais je vous montrerai un truc que je vais faire avec notamment les petits comme ça mais je le trouve très joli celui là c'est sur le thème voyage mère mais vintage le voilier là il est trop trop beau vous savez moi je suis vintage et les papillons joli joli même ça je vais les scanner et je vais faire de la déco trop trop joli bon cela vous le connaissez aussi regardez le style plume là trop beau j'aime bien j'aime bien donc j'ai pris celui ci j'ai pris un paper craft 7 parce qu'au final il est pas mal du tout il ya des choses qu'on peut récupérer notamment j'adore c'est les citrouilles l'a pas forcément de noël n'est pas de tag avec l'une il ya des choses on peut faire des trucs sympa et des fonds sont sympas ça c'est assez vintage j'aime bien je l'avais pas vu la dernière fois regardez moi c'est c'est trouilleux trop chouette qui rondins de bois enfin bref il ya des papiers des stickers et des die cut tapper craft 7 ça c'est sympa puis c'est un kit complet faire la carterie des albums ont fait plein de choses si c'est pas mal leur système pris ce petit d'âge là parce que moi j'ai une idée de création je voulais cette petite fleur il est en promo un des days 1,99 j'ai dit je le prends je contente je l'ai trouvé c'est un moment où j'avais vu une création et ça me plaisait bien et je ne le trouvais pas là dans cette action là je vais trouver donc j'ai pris ça ensuite j'ai pris ces petits trucs là dans le rayon noël pour faire mon projet de centre de table on va dire ça comme ça de noël et j'étais en train de me regarder ça c'est possible d'enfiler une petite led à l'intérieur et de faire éclairer le candelabre bon il y en avait tout plein je crois que c'est dans les deux euros et quelques ce truc là il ya encore des petits sapinous je me dis ça c'est sympa pour peaufiner ma petite déco de noël toujours pour noël bah j'ai pris vous allez me dire je vous ai là franchement ça m'embête un peu de payer je sais pas 90 centimes pour avoir des petits rondins de bois comme ça moi en sachant que j'ai des bois pas loin à des forêts pas loin chez moi je prends une branche morte et puis je viens à la couper et la poncer j'ai déjà fait mais là j'ai manque de temps et j'ai dit allez tant pis ça m'embête tous ces trucs là comme les petites les coques de glandes chêne là moi j'en ai plein genre une boîte complète je me promenais dans la forêt je les ramasse ils les vendent quand même je serais pas compte une petite boîte comme ça qui a 30 centimes ça peut abuser mais bon il ya des gens qui habitent en vide mais d'habitude je ne j'achète pas ce genre d'article je les fais je récupère dans la nature je vais me servir dans la nature mais là pris par le temps j'en ai acheté une seule boîte et en fait ils sont poncés polis bon ça fait moins naturel mais bon voilà je dis je les prends ils sont pas trop mal mais bon franchement ça vous baladez vous prenez une branche une branche de n'importe quoi une petite scie là et puis vous les faites franchement 90 centimes c'est quand même abusé il y a des gens qui n'y a pas grand chose dedans enfin bref ça c'est un langage que moi ensuite j'ai pris ces petites led qui font petites boules ça me rappelle les trucs kermesse pareil toujours dans le souci de faire ma petite déco sur noël enfin j'ai du mal moi aujourd'hui j'ai pris ça j'aimais bien c'est moins de 2 euros il ya dix led j'aime bien ça fait le petit côté en poule là c'est rigolo et j'ai pris cette toute petite led il ya un mètre pareil toujours je sais pas comment je vais faire un j'étudie l'éclairage de ma petite création donc je me suis dit je vais prendre ça au cas où si ça ne fonctionne pas ce que je veux faire avec ça au cas où j'ai une solution de secours et du coup comme j'ai testé c'est tout et le marqueur j'ai repris les bleus c'était cela que je n'avais pas noir gris et bleu avec l'hippocampe que l'on va récupérer forcément j'ai bien aimé le rendu au niveau aquarelle donc ceci dit je les ai pris jean et on faut le voir le métal donc j'ai vu dans la vidéo de créa l'eau que va d'ailleurs c'est même elle le dit dans sa vidéo que c'est indiqué qu'il faut les conserver le côté métallique comme ça la pointe métallique vers le bas donc dans un pot à crayon si ce que je fais voilà j'ai mis comme ça dans le joli pot que mon petit abonné m'a fait et ben hop je vais les conserver la tête en bas comme ceci j'adore je pense que je vais m'en servir dans pas longtemps on en met un mine de rien dans ton petit truc trop trop bien pour terminer j'ai pris ces alors c'est la première fois que je les vois dans mes actions ils n'y étaient pas ces petites demi-perles mais un peu en verre ouais je pense que c'est en verre en résine il y a trois tailles ça vous les connaissez et ben elles sont pas mal un peu érisées comme on l'appelle ça nacré il y a trois tailles les couleurs c'est trop joli il y avait du noir une espèce de limite rose gold du beige et du blanc bon c'est pas un blanc blanc éclatant mais c'est un blanc crème donc j'ai pris cette petite boîte là il y en a tout plein dedans j'aime bien et j'ai pris dans les tons de bleu de vert et pareil un peu blanc blanc cassé ça c'est ils sont trop trop belles j'avais jamais eu l'honneur de les voir dans mes actions mais c'est vrai qu'elles sont trop trop ils appellent ça des gemstones ou des pierres ça c'est essentiellement m'en servir pour moi dans mes projets de mix média à tous mes achats des petits achats que j'ai refait dans mon action on passe à nose bon on s'en retrouve avec nose j'ai préparé un petit peu pour éviter les bris de déballage et tout ça j'ai rassemblé on va dire à peu près par thème j'ai dévalisé les rayons washi tape washi ou masking tape parce que washi je crois que c'est une marque à trois arrivages de la marque rayeur donc je vous montre ce qui j'ai trouvé j'ai trouvé ces trois masking tape à 1,50€ je sais pas si c'est washi enfin on va dire washi et je vais pas les déballer ça reflète là c'est un mètre là nous avons les jours de la semaine en couleurs et en noir avec les chiffres ça super pour le art journal et pas que pour faire des fonds faire des pochettes ça peut être sympa c'est ouais de la marque rayeur donc je suis coteux d'avoir trouvé ça j'ai également parce on est dans la période des calendriers de l'avant et autres enfin des petits cadeaux tout ça j'ai pris des lots de washi j'ai pris j'ai déjà fait le partage à 99 centimes toujours de la marque rayeur donc washi tape ils appellent ça washi tape j'ai pris celui ci dans les tons de j'ai pas vu non il y a du rose il y a la joconde c'est paris il est assez large bon j'ai pas d'ongles regardez moi ça c'est la vie franchement et vous en avez dedans donc il me semble 4 4 gros rouleaux comme ça pour 99 centimes ça fait pas cher pour faire des petits cadeaux pour mettre dans un cas l'enrénal de l'avant c'est un exemple un cousin on a l'impression que c'est pas les mêmes mais ce sont les mêmes parce qu'ils n'ont pas été enroulés de la même manière mais ce sont les quatre même washi à 99 centimes j'ai pris aussi celui ci donc c'est sur l'australie c'est dans les tons d'orange mais pas l'orange flashy c'est quand même assez vintage il y a des monuments c'est marqué australia il ya des bateaux ça ça peut être sympa pour l'art journal c'est génial et c'est toujours à 99 centimes ensuite qu'il y avait à 99 centimes j'ai pris aussi sur le thème de londres je trouve sympa c'est un côté assez masculin j'aime bien qu'il est jaune sur un fond bordeaux lit 20 et pareil les quatre washi sont à 99 centimes j'ai trouvé là c'est un lot un peu plus cher parce qu'il y en a plusieurs j'ai déjà fait un peu le partage à ces trois euros 99 et trouver les notes de piano c'est super chouette cela j'adore et il ya quand même de quoi faire et dedans il ya huit rouleaux pour 3 euros 99 toujours de la marque rayeur dans celui ci c'est plutôt paris dans les tons mais orange mais pas orange vif orange citrouille donc ça passe très bien pour le vintage à 3 euros 99 paris des petits teintes petit ticket la tour eiffel je le trouve super joli malgré qu'ils soient orange lui mais c'est un orange potiron citrouille donc ça ne choque ça pourra le faire et pareil les huit washi 3 euros 99 je vous dis j'ai fait la rasia sur les wachis j'ai trouvé ceci alors deux quatre y en a six dedans c'est ça six washi à 3,99 toujours de la marque rayeur et ce sont des montres avec des petits papillons et il est plutôt sympa et c'est dans les petites boîtes individuelles comme ça finir j'ai pris ce lot là de huit washi à 3 à 2 euros 80 je sais pas pourquoi il y en a des moins chers 2 euros 99 toujours de la marque rayeur et ça c'est dans les tons de violet parme avec des trucs très vintage et vieux taco cela est très joli avec des cages franchement top 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 on continue toujours dans les rubans et trucs comme ça il me fallait du fil d'alu donc j'en ai trouvé j'ai eu de la chance il y en a toujours chez nous enfin pas chez moi il y en a tout le temps qui m'en fallait pour ma créa de noël à 99 centimes veut pas dire que c'est un arrivage mais nature qui traîne dans les bacs il ya par contre l'appareil ça fait un moment que s'il était c'est l'arrivage pareil 1 euro 20 il y a 9 5 mètres je pense en moi j'en sais rien combien de mètres là dedans ces petits rubans là pourquoi pas pour noël ouais noël mais je voyais plutôt le côté bohème hippie ça peut être sympa avec des petits sequins comme ça en couleur rose gold et il y avait donc celui ci aussi c'est en toile de jute et dedans il ya les petits sequins alors celui là je crois que c'est 79 centimes celui ci il ya 1 euro 20 là je crois qu'à 3 mètres pour 79 centimes il y en avait tout plein de différentes couleurs j'ai pris argenté et il y avait aussi un arrivage de ruban savez pelage d'animaux donc je connais pas les ça je sais que c'est zèbres il y avait ces trois là et donc j'en ai pas parce que le jour où je voudrais scraper ou une visite de zoo ou je sais pas quoi faire un truc sur là dessus je n'ai pas ce genre de choses là je me dis je mange pas de pain ils étaient à 79 centimes il ya deux mètres me dit au moins je les ai et puis le jour où je dois faire une créa sur ce thème là et bien au moins j'ai quelque chose ensuite il y avait aussi plein dans un arrivage assez récent je dirais cet arrivage là il est de samedi des petits coupons de tissu qui font 15 15 donc là c'est dernier arrivage de la marque là il ya plein de trucs j'ai pas tout pris forcément et c'est du lin avec des jolies petites roses donc imprimé dessus et ça coûte 59 centimes les six feuilles de 15 15 c'est super sympa pas dite pochette ou coller comme ça j'ai repris des petites parce que je me suis dit avec ma création je vais faire un ange en fait voilà vous aurez compris j'avais passé de plumes donc j'ai eu la chance c'est deux derniers que j'ai repris je ne sais plus combien ils vendent et ça je ne pourrais pas vous dire je n'y a pas le prix donc j'ai repris deux plumes blanches pour ma créa ange ensuite toujours dans l'arrivage ailleurs j'ai pris à 99 centimes c'est petit j'ouvre de toute façon je vais l'utiliser dans pas longtemps oh ils sont trop chouettes il y en a trois dedans c'est génial voilà ces petites feuilles là vous savez que je sais pas si des feuilles de palmier j'en sais rien je crois pas mais ça je vais coller en mix média sur une toile sur une boîte j'adore elles sont trop belles et en plus elles sont voilà on peut les mettre en forme comme on veut trop trop belle et il y en a trois dedans 90 19 centimes donc comment vous dire que je suis trop contente ensuite bah il y avait un arrêt matars to art il y avait donc un c'est 15 pièces pour réaliser des fleurs c'est un kit avec des petits ustensiles on a les petites tiges on a le fameux scotch pour faire justement les fleurs utilisez un ensemble d'outils fleuraux avec notre argile voilà ce sont comme des petits des petites spatules pour faire de la sculpture sur argile tout ça même on peut s'en servir pour autre chose je dis je prends surtout ça c'est sympa aussi et retrouver des petits embellissements comme ça à 59 centimes savez c'est des petits de griffes comme ça en métal ça j'adore j'ai retrouvé ces petites perles là à 59 centimes de l'arrivage la scène créative là c'est créatif expression je crois oui créative expression c'est de vieux truc ça mais tant qu'à faire et j'ai pris aussi des petites perles comme ça doré ça c'est toujours dans mes petites créa mini vitrine je customise ces petites perles elles sont super jolies à 719 centimes et j'ai pris ceci des après phase des entre bijoux la brillant ça pour faire des embellissements ça peut être super beau 119 centimes il ya la 3 dedans j'ai repris ces petites fleurs parce qu'elles sont vraiment trop joli que j'aurais pris un petit paquet qui traînait c'était dernier donc j'ai sauté à 59 centimes et j'ai trouvé cet embellissement là je ne sais pas combien pas cher du tout en medef la serre peut-être que je ferai une customisation je sais pas peut-être une toile je sais pas peut-être un tuto je ne sais pas encore j'ai pris ces stickers lab appareils pour mon calendrier de l'avant à 39 centimes de craft lab que n'est pas du tout c'est allemand apparemment j'en ai pris deux comme ça hop c'est fait il y avait aussi des planètes des comment je sais pas si je dis vraiment le mot c'est pas des bullets c'est un planeur de la marque là ailleurs mais moi j'ai pris les pochettes comme ceux ci transparente je sais pas comment vous expliquer et ça c'est quoi les pochettes à 719 centimes et là aussi c'est des pochettes transparentes en a5 avec les petits butonio savez vous mettez dans les trous pour avoir de l'épaisseur et j'ai les petits clous qu'on met au bout 59 centimes de la marque ryeur voilà ce sont des pochettes et en fait c'est comme je veux mettre dans le project live c'est voir si je peux faire comme un album déstructuré mettre des petites pochettes des grandes pochettes je vais voir ça si je peux les combiner avec celle que j'ai trouvé dans la boutique de horizon crête vous pouvez vous mettez des petites cartes vous mettez une petite photo face et j'aime bien ce j'aime bien ça je suis en plein dedans je dis si je pourrais combiner ces deux trucs là ensuite je mets là j'ai trouvé des cheeboards en bois donc là c'est super pour l'album de mon fils il ya un petit avion et petite valise bon la tour eiffel non mais bon je m'en servais les petits appareils photo ça moyen je ne sais plus combien j'ai payé ça je crois que c'est 39 ou 49 centimes enfin voilà pas cher du tout j'ai trouvé de la marque centauros bon peu importe ça on récupère on récupère les fleurs il y a plein de choses à récupérer derrière ta petite poupette on peut la récupérer vous savez actions faisait il ya quelques années des petits cadres comme ça je les ai tous utilisés sont trop beaux des fleurs de lys ce sont des cadres brillants comme ça alors en plus pour la période de noël ça va être super j'en ai repris à 99 centimes il ya deux planches donc à deux cartes comme ça de trucs comme ça de trucs comme ça de trucs comme ça des coins parce que vous allez bien voir là c'est super ensuite et ben moi je suis venue après la guerre je voulais absolument trouver cette collection là avec les petites bébêtes j'ai pas trouvé le papier mais franchement c'est une tuerie je l'adore avec les lunes là j'ai retrouvé c'est surtout les insectes là ces petits trucs là avec les lunes et les différents insectes et les fleurs là je sais un nom les hortensias j'adore la couleur c'est juste trop beau ça fait aquarelle c'est trop trop beau bon je m'en servirai pas comme ça mais voilà et j'ai trouvé ces petits là ces petits tags aussi c'est ça ouais c'est 119 centimes c'est trop trop joli j'adore cette collection là et là ces petits trucs là toujours dans la même collection j'ai trouvé des cartes à 99 centimes avec les hortensias c'est très très joli dommage que j'ai pas trouvé le papier the new moon toujours dans la même collection j'ai trouvé les stickers si un jour j'ai trouvé le papier je vais regarder sur internet parce que franchement cette collection là me plaît beaucoup 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 donc voilà j'ai pris ceci ensuite bah j'ai pris ça j'aime bien c'est assez shabby je les trouve jolie maison de d'oiseaux des petits nids pour pas qu'il ya des petits oiseaux et des fleurs les couleurs sont très tendres et je me dis pour eux si je veux faire une petite création shabby même récupérer le fond bois là je me dis j'ai pris ça parce que j'ai pas utilisé en bord de lierre comme ça c'est un nom ça enfin bref c'est toujours en vidéo qu'on ne trouve pas c'est long une bannière comme ça mais je vais les je vais les découper les détours peut être sympa pour des petites théories d'atc ou une carte ou création pour un petit peu de shabby je dis je prends 719 centimes j'ai également pris les appareils pour project life mais bon je vais les comment dire il y en a que j'aime pas je veux dire il y en a que je vais pas utiliser forcément c'est trop enfant trop enfantin mais quoi que c'est une partie pour scraper pour mon fils je vais au moins j'ai la dimension voyez j'ai la dimension je vais pouvoir la recustomiser je referai certainement des trucs dessus mais je me dis pour le prix 79 centimes on en a 24 et j'ai repris aussi celle ci à 79 centimes dans les tons peu plus fuchis en fait un mais bon il y en a des jolies peuvent être très garçons ça j'aime bien les quatre ça peut être sympa j'ai moyen de de m'amuser pour commencer avec ça ensuite j'ai pris ces petits ça fait ça die cut mais transparent j'aime bien au final je pense que c'est même des stickers j'espère pas si ça se colle je crois j'avais tout ça bon j'aime bien il ya des trucs sympa pas bon à sirène non ça ça peut être gardé le mot mémorise ça peut être gardé d'hypocampe ça peut ça peut aller les feuillages les fleurs ont les lunettes donc j'aime pas trop mais quoi que si comme il est à la plage et qu'il est jeune je pense que c'est je pense que c'est autocon quand je ne sais pas c'est transparent comme ça c'est un peu vélum je pense que c'est les stickers donc j'aime bien c'est ça et ça coûte 99 centimes ça des vieux arrivages ensuite j'ai trouvé ces petits tampons à 99 centimes c'est pareil il a passé dans pas mal de hauls très joli très vintage sympa comme tout 99 centimes j'ai repris celui-ci c'est un tampon à superposer à 1,99€ donc vous faites déjà celui-ci dans une couleur et le deuxième ici c'est des petites couronnes de feuillage donc ce tampon mousse et puis même si je n'utilise pas comme ça je l'utilise en patouille j'aime bien ces tampons caoutchouc parce que c'est top pour faire des empreintes sur ma gel presse par exemple à 1,99€ j'ai pris donc celui-ci à 99 centimes tout simplement pour les tâches j'en ai plein des tampons tâches encore forever ouais toutes les couleurs peut-être ouais il ya certains mots qu'on peut récupérer mais bon pour 99 centimes je vais vous dire j'ai pris ensuite j'ai repris des papes des comachés de papier mâché j'ai trouvé celui-ci qui fait très 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 enfantin mais j'aime bien le petit noulouse on peut découper des petits bouts ou pas album album enfant ou alors c'est très rétro il y a moyen de faire plein de trucs moi j'adore j'adore ça j'ai pris celle ci les petites fleurs voluptes dans les tons mais rouge assez rouge pas bordeaux mais rouge voilà pas trop soutenu j'aime bien j'ai pris ces petits flocons de noël pareil ces trucs là c'était pas cher 59 centimes ça on peut en coller partout art journal carte fait des fonds fait plein de trucs j'ai pris celui-ci de la marque en taureau oui on peut récupérer la petite poupette là on peut récupérer les petites libellules là on peut récupérer l'étiquette récupérer le haut là la petite fleur là il y a plein de choses à récupérer sur ce petit truc les petits oiseaux là même ça vous découpez ça vous fait un cadre c'est trop trop chouette donc j'ai dit ma fois je prends et ça paraît c'est à 59 centimes et les roses à l'intérieur elles sont très très jolies j'ai trouvé avec les clés dans les tons bleus alors sachant qu'à chaque fois dedans il y a trois grandes feuilles qui fait 37 et demi sur 26 donc vous avez de quoi faire et j'ai pris ce visite trop mignon regardez ces petites ours ça pour un album fille vous pouvez créer vos embellissements faire du chabib de le passe à la vintage je le trouve super joli j'ai trouvé arrivages studio light moi je n'ai pas eu les le nouveau arrivages marlène là tant pis j'aurais pas j'aurais pas mais il y avait des choses qui m'auraient intéressé mais tant pis j'ai trouvé du papier de riz studio light très vintage avec des petites fleurs jaunes des papillons à 99 centimes on a dix feuilles à l'intérieur j'ai pris ce petit collier alors il y avait des cotes de 60% sur trois euros à moins de 1,50 euros ça fait des tâches de sang dégoulinante ça mix média ou coller sur une carte ou je sais pas encore mais j'ai dit je prends et au pire je m'en servirai l'année prochaine j'ai pris tendance fête 59 centimes c'est des petits cercles comme ça avec un zombie la zombie zone ça peut être sympa et les petits rats là pour faire une série d'atc ou alors oui j'ai une idée aussi ça peut être sympa aussi et derrière c'est recto verso c'est le même ils appellent ça ah c'est des confettis de table mais je dis pourquoi pas on peut les détourner pour faire une petite série d'atc halloween si c'est pas fait cette année ça sera pas l'année prochaine comme ça j'aurais j'aurais de quoi faire à 59 centimes j'ai pris ces petits abélissements bois donc pas pour ces deux là moyen quoi qu'après je peux les bidouilles à les coller mais j'ai pas pour la citrouille j'aime bien et la petite tête et des meilleurs donc là une des codes de 60% sur deux euros pris le deuxième avec la tétude de mort heureux les citrouilles le fantôme peut être sympa mais ça j'utiliserai pas non plus moins de 1 euro et il ya 20 emballissements bois à l'intérieur j'ai trouvé également ces petits scrollettes à 3 euros moyenne des codes de 60% donc moins d'un euro cinquante tout simplement pour coller à la cage thoracique sali des papattes ça c'est dommage j'en aurais trouvé plusieurs j'aurais préféré la razzia parce que je ne m'en sers pas forcément que pour halloween vous le savez mon côté macabre et je les trouve pas mal on n'est trouvé qu'un et encore en farfouillant j'ai trouvé ça pour coller aux mix médias j'ai également pris ces petites boucles d'oreilles pas pour mettre en boucle d'oreilles 60% sur 3 euros 50 bon ça en métal pour justement coller sur mes boîtes sur mes créations sur une atc c'est pas un peu lourd pour une atc j'en ai pris deux bon la couleur je m'en vais venir les repeindre donc j'ai trouvé ça dans le rayon halloween j'ai pris ces petites pailles bah pareil je vais voir si je coupe petites citrouilles comme ça si je peux les couper bon elles sont scindées je vais voir si je peux les couper et mettre un peu petit des petits éclairages dessus je veux j'ai envie de bidouiller un petit truc avec ça sont des pailles en plastique 60% croyez que ça se faisait plus 60% sur 2 euros donc franchement comme dire il y en a quatre moi c'est tout pour récupérer la citrouille enfin les citrouilles ensuite j'ai pris c'est l'eau de carte 3 euros 50 donc 60% et regardez dedans il est ouvert forcément une jolie enveloppe pour celles qui font les junk et tout ça ça peut être sympa la fête d'halloween l'enveloppe elle est super chouette et dedans on a une carte on peut récupérer plein de choses ou venir la colorier et dedans on a plein d'éléments en fait c'est pour créer une carte pop up on a le cercueil comme ça on a le petit chaudron avec la potion ça on peut les récupérer le petit vampire et les chauves-souris qu'on les colle là et quand on ouvre ça vous fait une carte pop up on peut récupérer ça va être terrifiant pour récupérer plein d'étiquettes on peut récupérer plein de choses moi je vais récupérer forcément je vais découper la petite potion là je vais découper c'est surtout les étiquettes qui m'intéresse le chaudron là je vais récupérer tous ces petits éléments là je l'ai pris dans cette optique là mais je me dis pour créer des petites cartes pour halloween c'était pas cher il y a l'enveloppe on fait une carte pop up on peut la colorier 1,50 et dedans il y avait combien de parce que j'en ai déjà retiré il y a six cartes pop up et six enveloppes pour 1,50 euros je me dis ça peut être sympa franchement fête d'halloween c'est super chouette de teindre et tout bien bien donc j'ai pris ça pour mes petits halloween je range parce que je n'ai plus de place et pour finir un arrivage de la marque first car dans mon nose donc des perfos j'ai passé mais j'ai pas tout tout mis en photo j'ai passé vite fait un truc sur insta moi j'étais cet arrivage là dans mon nose qui est arrivé donc vendredi donc avant de passer à ça j'ai repris des cartes oxford 1,99 euros en 240 grammes ça fait toujours des bases vous voulez des coupes tout ce que vous voulez j'aime bien prendre ces trucs là arrivage fiscal donc il ya plein de perfos bon avant il y avait perfo nuage perfo papillon en différentes tailles donc à la xxl moi j'ai pris la petite et à ce même d'avenir le prix 7,50 comme vous savez que ça vaut 30 euros donc ça fait pas cher mais c'est sûr que si on achète 4,5 je voulais à la base une perfo fleur vous savez des fois on fait une création on a envie de mettre une fleur faut sortir les dice faux machin et je me dis j'ai pas de perfo fleur et je me dis ah c'est génial comme ça hop on la met en forme et ça vous fait des fleurs mètres sur vos projets 7,50 euros il ya un arrivage fiscard il ya aussi un arrivage ciseaux cisaille cutter bon moi il y avait j'avais vu parce que comme je fais partie du groupe de mon nose il y avait un arrivage de massico viscard je les ai pas eu parce qu'il n'avait que deux en fait elle en a reçu très peu ils sont partis ben forcément j'imagine bien mais ceci donc les perfos je vous le dis à 7 euros 50 cet arrivage est de vendredi nous sommes donc vous aurez peut-être sans doute cette vidéo dimanche voir lundi donc c'est un arrivage très récent il ya aussi ce paper cutter à 1,99 euros c'est tout simplement pour ouvrir quand on galère quand les copines est nous envoie des comment dire des cadeaux emballés pas de scotch et tout bas c'est un ouvre lettres ou un ouvre papier cadeau voilà vous passez là je peux le faire avec ça voilà et vous passez là et vous faites comme ceci et ça coupe je dis ça c'est sympa comme tout parce que des fois on galère à ouvrir certains trucs j'ai pris ça donc il ya aussi des cutters il ya plein de d'arrivages pas tout prix il ya plein de trucs de cette marque là il ya également aussi il y avait aussi des gabarits de couture savez en forme ronde ça c'est assez épais comme des tapis de découpe je sais pas à quoi ça sert il y avait plein de trucs comme ça il y avait également des règles alors si je suis contente si j'en voulais une avec les qu'on puisse voir voyez qu'il ya des mesures la intermédiaire de la marque et ça à 6,50 alors celle-ci elle fait 30 cm sur de large sur 15 30 sur 15,5 on va dire et elle est à 6,50 et il n'avait des toutes grandes avait ça je pense que c'est beaucoup pour les couturières et il y en avait des toutes grandes il y en avait des 80 cm moi j'ai pris la 30 il y avait l'intermédiaire avait 30 il avait 30 cm enfin il y en avait plusieurs tailles à 6,50 moi j'ai pris celle ci et je vous dire franchement moi j'ai du mal avec les mesures ça ça va me sauver la vie sur plein de choses je suis contente donc à 6,50 à dire c'est cher mais regardez les prix en boutique ça coûte une blinde ceci et elle est hyper épaisse je suis contente donc à la base vie ça sert pour la patchwork roller règle de patchwork là mes abonnés pour l'arrivage c'est parti on se retrouve un petit peu à la fin parce que c'est quand même penser à vous c'est parti à vos commentaires je vous propose pour la première gagnante un tampon de la marque air felt création sur le thème noël avec une jolie boîte lettre un joli zazoi bon merry christmas ça va on peut le caser facilement je veux dire c'est un tampon caoutchouc donc pour vous dire la qualité c'est top c'est pour vous à vos commentaires première premier tirage première gagnante ou gagnant ce tampon je vous ai trouvé beaucoup n'ont pas trouvé ce dice de chez action horloge donc deuxième gagnant deuxième tirage il est sympa et ensuite ça alors pareil c'est un indispensable pour tout album carterie ce sont les polaroïdes de chez action ils sont top ça pareil troisième l'eau vous avez le mot et l'eau qui peut être super sympa j'utilise assez souvent après je ne sais pas ce que c'est que ça comme mot je ne sais pas il ya une petite bulle nuage mais c'est surtout les polaroïdes je trouve super trois tirages premier tirage enfin première gagnante ou gagnante le tampon le dice horloge et le dernier polaroïde à vos commentaires comme d'habitude je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye